Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite news puisque si certains d'entre vous l'ont suivi, une mise à jour a été annoncée aujourd'hui le 12 décembre sur les réseaux sociaux. Alors oui, ils nous sortent une mise à jour une semaine pile poil après la sortie du DLC et ce pile le jour du reset et mieux que ça, même à l'heure prévue du reset. Donc ça c'est sympathique mais bon, on commence à être habitué un petit peu avec Bungie. Donc cette mise à jour, elle aura lieu de 16h à 23h heure française. Sachant que tous les joueurs seront automatiquement déconnectés du jeu à partir de 17h et sachant que la mise à jour est prévue sur une amplitude maximum de 23h mais elle peut être terminée avant. Donc le reset quant à lui, il a lieu à 18h heure française toujours, donc il aura lieu pendant la mise à jour. Raison pour laquelle nous n'aurons pas accès aux activités immédiatement, il faudra donc attendre maximum jusqu'à 23h pour pouvoir nous connecter. Et la raison de cette mise à jour, elle est la suivante. Il y a eu une grosse vague de protestations suite à l'arrivée du DLC puisque le raid en version prestige et la nuit noire en version prestige n'étaient plus du tout disponibles pour les joueurs qui ne possédaient pas le DLC. Donc forcément cela a soulevé des contestations et je peux les comprendre. Du coup Bungie a décidé de réagir puisqu'ils ont déclaré que ceci était inacceptable. Alors voici ce qui est prévu donc avec l'arrivée de cette mise à jour de ce soir. Donc le raid Léviathan en difficulté prestige va être redescendu du niveau 330 au niveau 300 de puissance nécessaire pour y entrer. Ce qui fait bien évidemment que les récompenses vont être revues à la baisse. C'est à dire que si vous avez fait le raid prestige et que vous avez looté des équipements de niveau supérieur au niveau 300, ils vont être réduits au niveau 300. Alors tous les joueurs en revanche pourront donc accéder au raid de niveau prestige et donc obtenir le trophée le prestige qui n'était du coup plus disponible depuis la malédiction d'Osiris. Les joueurs également pourront de ce fait accéder à la dernière étape de la quête du fusil à pompe exotique, la légende d'Acrius qui du coup n'était plus disponible également depuis la sortie du DLC. Maintenant concernant le jugement des neuf également, il faut savoir que depuis le DLC il n'était plus disponible pour les joueurs qui n'avaient pas acheté ce DLC, et bien il sera dorénavant nécessaire de ne posséder le DLC que pour les arènes du jugement qui concernent celle du DLC. C'est à dire en clair que le jugement sera disponible pour tout le monde, sauf lorsqu'il y aura des maps du DLC présentes sur le week-end en question. Ainsi tous les joueurs pourront de nouveau accéder au trophée jugement en retour qui avait encore de ce fait été rendu inaccessible pour ceux qui n'avaient pas le DLC et les récompenses des joueurs quant à elles resteront inchangées. Autre précision concernant ce jugement toujours, sachez que les récompenses liées à l'extension La Malédiction d'Osiris resteront quant à elles disponibles uniquement pour les gens qui ont le DLC, mais ça je trouve que c'est normal. Et on va terminer avec la nuit noire, donc la nuit noire en difficulté prestige qui n'était elle aussi plus disponible pour les joueurs n'ayant pas le DLC, et bien cette nuit noire va rester inchangée, c'est à dire qu'ils ont décidé de la laisser au niveau 330 de puissance nécessaire, ce qui signifie que la nuit noire prestige ne sera plus disponible pour les gens qui n'ont pas acheté le DLC. Alors de ce fait, ils ont choisi, puisque ça fait polémique, de déclarer, étudier la possibilité d'ajouter un troisième niveau de difficulté, c'est à dire qu'on aurait le niveau normal, le niveau prestige, et un tout autre niveau à venir prochainement pour tous les joueurs qui auront les extensions. Donc c'est une très bonne idée, d'accord, mais c'est une idée qui est encore à l'état d'étude, et qui n'est même pas prévue pour le moment sur le papier. Donc ce ne sera pas quelque chose qui sera mis en place au niveau de la mise à jour de ce soir, mais c'est simplement quelque chose sur lequel les studios déclarent être en train de réfléchir. Pour terminer, en ce qui concerne les événements à durée limitée, telles que la bannière de fer, la joute des factions ou encore l'avènement, ces événements resteront disponibles en revanche pour tous les joueurs, sans exception, DLC ou pas DLC. Et dernière info pour cette mise à jour, sachez qu'on devait avoir aujourd'hui la joute des factions qui était prévue avec la sortie du reset, et bien cette joute des factions a malheureusement été reculée à une date inconnue, ceci afin de pouvoir assurer à tous les joueurs un accès aux activités et aux bonnes récompenses. Alors oui, c'est chouette, c'est très équitable pour tout le monde, mais bon sang, ce sont des choses qu'il aurait fallu prévoir avant. Je ne comprends pas que ce genre de coquilles puissent arriver et que ce genre de choses n'aient pas été anticipées. Donc là encore, je suis un petit peu déçue. J'attends 23h pour me connecter comme tout le monde, puisque cette mise à jour va m'empêcher de jouer ce soir, et puisqu'ils ont décidé de la sortir en même temps que le reset, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voici pour les news de la journée. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçue de tout ça, j'aurais préféré une meilleure anticipation des choses, mais bon, je leur laisse encore le bénéfice du doute, et j'attends de voir comment va évoluer cette extension et le jeu Destiny 2 au cours de l'année 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos et d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501